Une autre vigile, un autre hommage aux 215 enfants disparus que l'histoire avait oublié jusqu'à tout récemment. Dans cette première nation de la Saskatchewan, comme dans toutes les autres pays, la découverte de Kamloops rappelle de douloureux souvenirs, particulièrement pour ceux qui ont survécu au pensionnat. Et de partout, la même question surgit. Combien d'autres enfants sont morts dans l'oubli? La Fédération des nations autochtones souveraine de la Saskatchewan met la pression sur les gouvernements. Loin de s'estomper, l'onde de choc accélère le rejet des symboles coloniaux du passé. Ce matin, la Stéphane a dit qu'il n'y a pas d'éclatement de la statue de Johnny McDonald, le premier premier ministre canadien et créateur des pensionnats, a été déboulonné au centre-ville de Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard. À Calgary, le conseil scolaire annonce que deux écoles portant les noms d'Hector Langevin et de l'évêque Grandin, deux architectes des pensionnats, seront rapidement renommées, ce que souhaite le maire depuis longtemps. Pour moi, c'est temps. Peut-être que c'est un peu tard, mais c'est temps d'écouter la communauté et de faire ce changement. Partout au pays, l'heure est à la réflexion. À Toronto, wagons de métro, tramways et autobus se sont arrêtés pendant deux minutes. La plus grande ville du pays a pris une pause pour rendre hommage aux 215 enfants disparus. Si les Autochtones vivent encore avec les traumatismes des pensionnats, bon nombre de Canadiens en apprennent l'existence depuis quelques jours. Le mois national de l'histoire des Autochtones, qui débute aujourd'hui, est justement consacré cette année aux enfants disparus et aux survivants des pensionnats. L'un des chapitres les plus sombres de l'histoire canadienne est exposé au grand jour. Impossible maintenant de l'ignorer. Ici Mathieu Goyer, Radio-Canada, Edmonton.